Je vais vous montrer comment fonctionne une machine à pain, les avantages et les tout petits inconvénients. Mais bon, les avantages, c'est d'avoir son pain prêt quand on veut, tous les matins, avec les enfants, pouvoir faire différents pains. Voilà, bon, alors on va prendre les différents éléments de la machine. Alors, bon, je vous fais grâce de la marque. Moi, c'est une marque que j'ai choisie, mais elles sont toutes à peu près dans le même système. C'est-à-dire qu'il y a le corps central, un tableau de commande, un couvercle qui est très épais. C'est en fait une cuve qui a le système de pétrissage et tout ça. En fait, ça, c'est la partie qu'on ne touche pas. Voilà, ce qui est important, c'est cette partie-là. C'est-à-dire qu'en fait, il y a dessous qu'on va enclencher, je vais montrer comment, il y a deux roulettes qui servent, donc ça sert à pétrir le pain. Donc, dans celle-là, il y en a deux. Alors, il y a des, voilà, alors c'est des petites ailettes qu'on place au fond de la machine. Voilà, il y en a deux. Voilà, il y a deux petites ailettes comme ça et ça va servir à pétrir le pain. C'est là-dedans que le pain va monter, c'est là où le pain va cuire et va dorer. Bon, dans cette machine-là, il y a un petit ajout, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la machine prévient que le pain est pré-étri, qu'il est, que la pâte est bonne à faire. Et on peut, dans cette machine-là, la machine s'arrête, on peut prendre la pâte, la séparer en quatre et faire quatre petites baguettes. Bon, ça, c'est, il y a de toute façon, sur le mode d'emploi, il y a les utilisations. Moi, ce que je voudrais montrer, c'est simplement la façon dont c'est simple de s'en servir. Bon, je vais revenir à mes petites ailettes. Il faut savoir que ça, quand le pain est fait, quand on le démoulera à froid, il faudra faire une petite manipulation. Il existe des machines avec des ailettes qui se rétractent, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas, il ne faut pas forcer pour enlever le pain. Bon, c'est un autre mode de machine. Bon, chacun prend les machines qu'il veut et voilà. Donc, première des choses, on enclenche. De toute façon, on ne peut pas se tromper parce qu'on l'entend. On entend un clic. Voilà. Bon, là, la machine, elle est enclenchée. Moi, je vais faire un pain blanc, le pain le plus simple. C'est-à-dire, je ne vais pas aller chercher, bon, je vais faire un pain blanc. Alors, on peut prendre de la farine et rajouter soi-même sa levure et mettre soi-même des petites graines. On peut faire, prendre des farines différentes. Moi, ce que je vais vous montrer, ce que je vais montrer là, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire la farine. J'ai pris exprès une farine qui est déjà préparée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à rajouter. Et je vais faire ma préparation. Donc, pour un pain qui fait presque un kilo, je vais mettre 500 grammes. Voilà. Je vais mettre 500 grammes de farine. Et je vais mettre 300 millilitres d'eau. Alors, un impératif, il y a un livre de recettes, il faut toujours mettre les ingrédients dans le bon ordre. C'est-à-dire, par exemple, là, il ne faut absolument pas s'amuser à mettre la farine d'abord et l'eau après. Il faut mettre l'eau d'abord et la farine ensuite. Voilà. Hop. Je vais fermer ma machine. Je vais la reposer ici. La brancher. Et l'enclencher. C'est-à-dire que maintenant, mon pain, il sera prêt dans 3h20. Il va se pétrir, il va se lever, rester en période de repos pour que le pain lève. Après, il cuira et après, il va dorer. Et maintenant, mon pain, je ne vais pas y toucher et il va se faire tout seul. Dans 3h20, le pain, il sera fini. Voilà. Bon, dans 3h20. Le pain est fait. Je l'ai laissé refroidir parce que moi, je n'aime pas le sortir chaud. Donc, pour le sortir, clic, clac. Comme ça. Hop. La petite cuve, c'est ça. Pour que ce soit plus facile. Alors, moi, je dors au minimum, parce que je n'aime pas le pain cuit, archi-cuit. Donc, moi, il a été fait suivant. Mais bon, on peut le faire beaucoup plus doré. Il y a un petit bouton ici. Pas très doré. Très doré, très bon. Un peu plus doré. Voilà. Et alors, là, il faut sortir ça. C'est là où les pâles. Voilà. Donc, on retrouve les deux petites pâles qui sont à l'intérieur de la machine. Et ici, automatiquement, ça fait deux petits trous. Parce que c'est le petit trou des pâles. Mais ça, voilà. Le pain est bien cuit. Bien. Bon. Moi, je voulais presque faire du pain de mie. Donc, je ne l'ai pas fait cuire. Mais on peut faire cuire de cette couleur-là. Beaucoup plus. On peut le faire doré complètement. Et puis, il y a plein de recettes avec plein de farines différentes. Et ça, on va le... Ce pain, si on le garde au frais, dans un blinge, on peut le garder facilement une semaine. À bientôt pour une prochaine recette.